Nous sommes en 2011. Les rumeurs vont bon train quant au changement d'architecture par Apple qui veut mettre au banc les processeurs Intel trop gourmands en énergie. Des rumeurs parlant d'une puce faite par Apple utilisant l'architecture ARM. Mais l'architecture ARM est surtout réservée aux marchés mobiles et très très peu puissante pour les marchés d'ordinateurs de bureaux. Pourtant Apple a bel et bien changé les processeurs dans leur MacBook et Mac mini avec une puce ARM maison en 2020. Et ce fut un large succès. Ce n'est pas la première fois qu'Apple change d'architecture de processeur. La première fois c'était avec le passage du Motorola 68000 au monde pour heures PC en 1994. Puis une deuxième fois pour passer du monde pour heures PC au monde Intel en 2005. Au cours de ces passages la volonté d'Apple a toujours été d'améliorer les performances tout en évitant des puces qui chauffaient énormément ou qui consommaient énormément de ressources ou d'énergie. Puis vient l'année 2020. Voilà qu'Apple annonce sortir sa première puce basée sur ARM. Nous sommes incroyables d'annoncer notre premier étape dans cette transition avec notre premier chip design spécifiquement pour le Mac. Et nous l'avons appelé M1. Maintenant que la puce Apple M1 est sortie sur le MacBook Air, MacBook Pro et un modèle du Mac mini, il est temps un peu de se poser la question, mais en fait, c'est quoi la puce Apple M1 ? La puce Apple M1 est composée de plusieurs éléments. On appelle cette puce un SOC système en chip, c'est la combinaison CPU, GPU et mémoire. N'appelez surtout pas ça un processeur Apple M1. Tout d'abord pour le côté CPU, on a 4 coeurs basse performance et 4 coeurs haute performance. Les coeurs haute performance sont cadencés à 3,2 GHz et sont utilisés pour des tâches lourdes. Par exemple, un export dans Final Cut, un encodage dans Handbrake ou un montage dans Photoshop. Les coeurs basse performance quant à eux sont cadencés à 2 GHz. Ils sont utilisés pour des tâches basiques du système. C'est les coeurs qui sont utilisés en priorité pour les petites tâches comme le traitement des fichiers, la synchronisation, l'ouverture des applications, etc. Par exemple, dans le cadre d'un export sur Final Cut, les coeurs haute performance vont gérer le traitement des données. Et une fois ces données traitées par les coeurs haute performance, ces données sont transférées vers les coeurs basse performance, qui vont se charger de les mettre dans un fichier. Autre exemple, quand vous encodez avec Handbrake, c'est les coeurs haute performance qui font l'encodage, alors que les coeurs basse performance gèrent l'enregistrement de cet encodage dans un fichier vidéo. Ensuite, il y a un côté GPU, avec 8 coeurs graphiques cadencés à 12,78 MHz, comparables dans certains benchmarks à une NVIDIA GeForce 1650, capable de paralyser jusqu'à 24 500 actions. Et enfin, pour terminer ce qui est au niveau du classique, la puce Apple M1 embarque à 8 ou 16 Go de mémoire unifiée, cadencée à 4266 MHz. L'utilité de la mémoire unifiée est que la partie CPU et GPU ont directement accès à la mémoire, sans passer par un contrôleur, accélérant donc grandement les accès mémoire et les échanges entre CPU et GPU. Mais la puce Apple M1, ce n'est pas juste un CPU et une carte graphique combinée. L'architecture ARM permet d'ajouter d'autres choses à son SOC. Apple a également ajouté leur Neural Engine, qui existait déjà en fait dans les iPhone et iPad, avec 16 coeurs de Neural Engine capables d'exécuter de façon prédictive certaines actions. Par exemple, dans Final Cut, lors de l'export, Final Cut peut demander à ce que les coeurs de Neural Engine préencodent l'image suivante. Donc le CPU va encoder l'image principale, et les coeurs de Neural Engine peuvent préencoder l'image suivante, en détectant les parties de l'image qui ont été modifiées et celles qui sont restées sans modification, permettant ainsi d'améliorer la vitesse d'encodage d'une vidéo. Dans un autre exemple un peu plus trivial, un développeur du nom de Andrei Savic a développé une application appelée Amonkey. Cette application, qui permet d'utiliser son clavier avec le jeu Among Us, qui est disponible sur iOS via la compatibilité de l'Apple M1 avec les applications iPhone, utilise en fait les coeurs de Neural Engine pour scanner la fenêtre de jeu et connaître son état, permettant ainsi, selon l'état du jeu, d'autoriser les touches pour se déplacer, ou bien tout simplement au clavier pour utiliser le chat. Tout cela sans utiliser une seule fois le CPU, donc sans aucune pénalité de performance. Ensuite, Apple a ajouté également la Secure Enclave de l'iPhone, donc l'Expus T2 sur les Mac Intel, qui permet une meilleure sécurité. Apple a également ajouté un ISP, donc Image Signal Processor, dont le but est d'analyser, à l'avouer, l'image transmise par la webcam du Mac ou d'autres instances demandant des images, pour améliorer l'image et assister le CPU lors des tâches de photos ou de Photoshop. Et enfin, Apple a ajouté des coprocesseurs dédiés au décodage ou à l'encodage vidéo, H264, H265 et VP9. Pour ceux qui ne le savent pas, le VP9 est le codec utilisé par YouTube pour toutes les vidéos en 4K. L'utilisation donc de coprocesseurs dédiés permet d'alléger la charge GPU lors de la lecture de vidéos sur Internet, mais aussi d'alléger le GPU et le CPU lors de l'encodage sur Final Cut ou Handbrake. Donc ça, c'était la puce Apple M1 dans son ensemble. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus ? Eh bien déjà, la puce Apple M1 due à cette architecture ARM est championne dans la catégorie de l'économie d'énergie. Le MacBook Pro 13 pouces peut tenir jusqu'à 20 heures d'autonomie en utilisation normale et jusqu'à 15 heures en utilisation intensive. De plus, la puce chauffe très peu, environ 20-25 degrés en utilisation nominale, alors que pour un processeur Intel, ça peut aller jusqu'à 45-50 degrés sans rien faire en fait. Il peut même arriver que la puce soit extrêmement froide. Si vous sortez votre ordinateur de votre sac et que dehors il fait froid, vous allez vous retrouver avec des températures allant jusqu'à 18 degrés pour la puce, ce qui est ridicule pour un processeur. Mais dis-moi, cette puce a l'air formidable, mais c'est pas un peu trop beau pour être vrai quand même ? Alors oui, il y a un gros, un immense problème avec la puce Apple M1, c'est si vous utilisez Windows. Si vous utilisez Windows, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible d'installer Windows sur un Mac ou d'utiliser Windows sur un Mac ayant une puce Apple M1. Il y a des solutions de virtualisation, mais pour l'instant elles sont en bêta et même si elles apportent des résultats qui sont prometteurs, ça ne changera pas que vous ne pourrez pas avoir accès à Windows dans un mode natif. Pour le reste, Apple a été assez intelligent pour inclure une application dans Mac OS qui s'appelle Rosetta et qui permet en fait de faire la traduction entre une application Intel et un code optimisé pour processeur ARM, donc Apple M1. Rosetta va prendre en fait le code conçu pour processeur Intel, le traduire à la volée en code pour processeur Apple M1 ou processeur ARM de manière générale. Donc à part quelques petits ralentissements quand vous allez utiliser des applications codées pour Intel, vous pourrez le voir en fait en faisant un clic droit, lire les informations, vous verrez si c'est noté Intel, Universal ou Apple Silicon, ça peut arriver. Bref, à part quelques petits ralentissements, les applications fonctionneront normalement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de contenu de ce type avec des maquettes et puis moi qui interviens après en caméra etc, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça sera super sympa. Sinon on se voit pour la prochaine vidéo et si on se voit pas, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois, peu importe quand est-ce qu'on se reverra. En tout cas, ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada